Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle année est souvent synonyme de vision board, résolution, objectif, pis pour être bien honnête, j'ai jamais vraiment été du genre en enfer, mais récemment, j'ai commencé à m'intéresser à la loi de l'attraction, la manifestation, j'ai regardé le documentaire Le Secret que je vous conseille fortement, pis j'ai comme le goût d'y croire. En fait, je pense que ça ne pourra jamais nuire de mettre sur papier ce qu'on souhaite, de visualiser, de penser positif. Fait qu'aujourd'hui, on va se jaser de certains de mes objectifs de la prochaine année, pis je vais vous faire un petit live update en même temps. Même si j'écris pas très bien, même si je dessine pas très bien, c'était super important pour moi de créer mon vision board, d'abord sur un gros carton, pour pouvoir l'afficher au-dessus de mon bureau, pis le voir à tous les jours. Mais j'ai aussi créé des versions numériques pour l'avoir en fond d'écran cellulaire et d'ordinateur. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai divisé ça en deux parties, ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Pour ma part, ça a été beaucoup plus facile de trouver des objectifs concrets par rapport à ma carrière. Certains sont bien banals, d'autres sont plus difficiles à accomplir, mais en bout d'un, c'est toutes des choses que je souhaite m'attirer. En premier, j'ai écrit « Produire des vidéos qui me passionnent ». J'ai toujours aimé être youtubeuse, mais je cacherai pas que cette année, ça m'a amené beaucoup d'émotions négatives, comme beaucoup de stress. Ah, il me semble que YouTube est mort, mes vues sont donc bien pas bonnes, telle personne copie toutes mes idées, what the fuck! Mais je suis allée de me comparer, j'ai le goût de le faire pour moi, pis si j'ai dit pas d'en faire, que je mets des efforts, or, ben, il va toujours y avoir une couple de personnes qui vont aimer regarder, pis c'est juste ça l'important dans le fond. L'an passé, j'aurais probablement écrit « Faire une vidéo par semaine », mais là, j'ai le goût de me donner un peu de lousse. Pas trop, là, mais juste un peu de lousse. Parce que, dans le passé, je me suis empêchée de faire énormément de choses, parce que je priorisais la quantité plutôt que la qualité, mais là, si je dois me concentrer sur certains projets, si j'ai un bon concept en tête qui me prend deux semaines à filmer plutôt qu'une, ben, je me l'accorde. Un podcast, oh boy! Ça fait un an et demi environ qu'une de mes amies essaie de me convaincre d'en partir un avec elle, pis il y a quelques mois, j'ai enfin accepté, fait qu'on a travaillé fort là-dessus, pis selon nos plans, on était supposant enregistré comme là, là. Mais je vous avoue qu'on a pogné un bon don, parce que, évidemment, avec la COVID, c'est super compliqué. Mon amie habite à l'extérieur de Montréal, travail de 9h5, pis les studios qu'on envisageait sont fermés la fin de semaine. Littéralement, tout le monde se prend un podcast, mais bon, même si c'est pas l'idée la plus originale, j'aimerais quand même ça que ça se réalise, parce que on a vraiment un bon concept, je sais que j'avais du plaisir à le faire, pis je crois que ce serait vraiment une bonne façon d'apprendre à me connaître un petit peu différemment. J'ai aussi écrit web-série, et cela, je vous en parlais au début de 2020, avec des étoiles dans les yeux. J'ai mis une doigt sur quelque chose de tellement hot, quelque chose qui m'emballe au plus haut point. J'étais motivée comme jamais, et la pandémie m'a donné une méchante clé d'en face, parce que, pour l'accomplir, j'avais besoin d'énormément de gens, d'énormément d'invités, fait que c'était juste un horrible timing, mais je l'ai gardé en tête. Bien gérer mon argent et ma comptabilité, c'est toujours important. Des collaborations de rêve, sincèrement, je suis super fière de celles que j'ai faites en 2020, pis je veux juste continuer à travailler avec les compagnies que j'aime, avec qui c'est organique, comme Garage, McDo, Dyson, Coca-Cola, ce serait ma labe. Avant des opportunités en télé, sans blague, je pensais jamais vous révéler ça. J'ai toujours peur de parler de mes ambitions, parce que je trouvais ça gênant, si ça se réalise pas, qu'est-ce que les gens vont penser, ben, j'aurais l'air d'une fille qui a fait de son mieux. Voilà. Quand j'étais petite, mon plus grand rêve, c'était de travailler en télé. En ce moment, je suis sur les réseaux, pis ça me convient bien, mais j'aimerais participer à des projets plus grands que moi. T'sais, je suis toujours toute seule, je décide de tout, mais là, d'avoir une petite équipe, de collaborer sur certains trucs, d'animer, je sais que je m'accomplirais à fond là-dedans. En ce moment, je fais beaucoup de publicité en ligne, pis je crois qu'une bonne façon réaliste de mettre un pied là-dedans, ce serait d'avoir une première publicité télévisée. Ça, j'aimerais ça. M'acheter une nouvelle caméra, parce que la Canon avec laquelle je filme, c'est celle que j'ai depuis que j'ai commencé à faire des vidéos. Elle m'a jamais posé de problème, mais je suis juste due pour upgrader. Et si vous voulez une bonne anecdote, il y a quelques semaines, je suis tombée sur une vidéo de MyLifeAsEva, qui est une youtubeuse que je suis depuis des années, et c'est la première fois que j'étais fascinée devant une qualité de vidéo. J'étais comme, c'est exactement ça que ça me prend. C'est quoi sa caméra? C'est quoi sa lentille? Je commence à fouiller partout, sa barre d'infos, ses commentaires, Google, je trouve absolument rien. Mais là, il faut savoir que je venais de terminer le podcast, d'en privé s'il vous plaît, sur la manifestation justement. Pis j'étais comme, je vais lui demander, moi. Je compose mon petit commentaire, « C'est quoi ta caméra? Nanananana. » Pis je dis, à voix haute, je magnifique ce que MyLifeAsEva me répond. Pis je me trouvais tellement nounoune, mais tu sais, on met toutes les chances de notre bord. Et, je vous niaise pas, 10 minutes plus tard, j'avais une notification comme quoi elle m'avait dit, « Sa caméra, son modèle, sa marque-là. » Je capotais. Pis peut-être qu'ils savent pas leur go, OK? Mais moi, je sais c'est quoi gérer une communauté. J'ai 100 000 abonnés. Pis même si tu veux répondre à tout le monde, que tu mets pas le temps là-dedans, c'est impossible. Elle, elle en a 11 millions. C'est quoi les chances qu'elle aille vu mon commentaire, qu'elle aille décider d'y répondre? Bref, c'est sûr que je vais acheter la Sony ZV1, qui est une caméra de vlog à la base. Fait que je vais pouvoir vous amener avec moi, avoir une meilleure qualité, si ma vie redevient intéressante un jour. Avoir 100 000 abonnés sur TikTok. Faut savoir que je suis une grande fan de TikTok. Je passe beaucoup trop de temps à se coller là-dessus. Mais je vois aussi le potentiel immense de l'application. Fait que c'est sûr que je veux mettre plus d'énergie là-dedans. Pis en ce moment, j'en fais environ un par jour. Si je continue comme ça, je devrais l'apprendre. Fait que si vous me suivez pas encore sur TikTok, allez le faire. Apprendre à utiliser Final Cut Pro, qui est un logiciel de montage beaucoup plus complexe qu'iMovie que j'ai en ce moment. J'ai déjà acheté, pis je commence tranquillement à l'apprévoiser. Mais d'ici la fin d'année, j'aimerais être capable d'utiliser que ça. J'ai un objectif de revenu. C'est un petit peu plus personnel, fait que je mentionnerai pas le chiffre ici. Mais je me suis laissée une petite case pour l'inscrire. Et finalement, plus de vidéos avec d'autres Youtubers, amies, personnalités publiques. Évidemment, ça aussi, c'est conditionnel à ce qu'on puisse le faire. Mais juste en éditant ma vidéo de Groupers, j'ai réalisé que c'était ça qui me manquait le plus. C'est ça qui me manquait le plus rire. Pis c'est juste mes vidéos préférées en général. En ce qui concerne ma vie personnelle maintenant, comme je vous le disais, c'est un petit peu plus difficile de pointer qu'est-ce que je voudrais accomplir. Mais j'ai quand même doté certains trucs. En premier, temps de qualité de couple. Parce que je passe énormément de temps avec mon chum. Mais est-ce que c'est toujours du temps de qualité? Pas du tout. À un certain point, en 2020, j'ai frappé un genre de mur. J'étais hyper débordée. J'avais l'impression que ma vie, c'était tâche après tâche après tâche après tâche. Que j'avais jamais de récompense. Que j'avais jamais un moment le fun qui m'attendait. Mais t'sais, j'ai jamais autant pleuré que cette semaine-là. Pis pour Tristan, c'était un petit peu la même chose. Full occupée de son côté. Pis on se channait pas pour autant. On filait juste pas. Pis au bout de cette semaine-là, on est allé stupper chez ses parents. Et ils ont tout de suite saisi notre vibe. Il était comme, là on va prendre le temps de jaser. Ok? Vous êtes extrêmement chanceux de vous être trouvés. Vous êtes beaux à voir. Vous êtes bons l'un pour l'autre. Votre relation est hyper précieuse. Mais elle est plus fragile que vous le pensez. Toutes les relations le sont. Ça peut déraper ben ben vite quand t'en prends pas soin. Pis on parle par expérience. Fait qu'oubliez-vous pas. Ça, ça a vraiment été une belle leçon pour nous, je dirais. D'ailleurs, famille, amis, c'est tout aussi important. Pis ça m'affecte ben gros de pas les voir. Ce que je trouve le plus plat, c'est que je suis vraiment le genre d'amie. Quand on se voit, je t'ai dédié 100% de mon attention. Raconte-moi ta vie au grand complet, je vais t'écouter. Mais je suis pas du genre à texter. J'aime pas appeler, FaceTime non plus. Fait que je me suis éloignée de ben du monde. Un peu contre mon gré. Faut vraiment que je me rappelle de prendre des nouvelles des gens qui comptent pour moi. Pas de panique tout de suite, mais j'ai écrit voyager ailleurs ou me louer des AirBnB ici. Et évidemment, c'est pas du tout dans mes plans de partir. Mais il faut rester positif, il faut le manifester justement. Pis c'est clair que quand ça va être sécuritaire de le faire, qu'il y aura même pas de quarantaine en revenant, je vais m'évader à quelque part. Peut-être c'est automne, je peux croiser les doigts. Une résolution ben ben classique, mais je veux continuer à bien cuisiner pis à bouger. Je veux trouver mon style. J'ai toujours accordé beaucoup d'importance à mon apparence, mais j'ai pas mes mains de connaissance en mode. Je pense pas avoir de style présentement, pis même si j'en voulais un, comme... Je sais pas ce serait lequel, je sais pas. En fait, y'a plein de looks que je trouve cute sur Pinterest, mais je sais pas par où commencer. Tout ce que je veux, c'est porter des vêtements qui représentent bien ma personnalité, pis être fière de mes outfits. Vive le moment présent. Ah ben, ça c'est quelque chose que mon chum pourra jamais comprendre, mais je suis une personne profondément nostalgique. C'est l'envers. Je pourrais être nostalgique de quelque chose qui s'est passé y'a trois jours. Mais il suffit que j'entende une chanson, pis je suis comme... Oh mon dieu, ça me rappelle quand on était en route pour aller à telle affaire, pis... Ça y'a comme... Ok. Juste récemment, j'étais là... Oh, je m'ennuie tellement de tendance à ma part. Le premier confinement, c'était tellement bon. Pis il était là... Non! C'est pas vrai! T'étais stressée pour telle, telle, telle affaire. Fais-moi pas croire que c'était parfait. Arrête d'idéaliser tes souvenirs. Pis j'étais comme... Oh mon dieu, c'est vrai que je fais ça? Je suis aussi très angoissée par le futur. Donc, je devrais juste apprendre à apprécier la place où je suis présentement, pis à y aller un jour à la fois, tu sais. Faire plus d'activités pour moi. J'ai la chance unique de vivre de ma passion, mais... Ce qui est un peu maladif quand ça devient ton métier, c'est que ta vie entière tourne autour de ça. Fait que j'ai noté quelques activités qui me font décrocher, qui me font sentir bien. Comme la lecture, la calligraphie, des jeux de société, etc. Ne pas repousser mes tâches d'adulte, c'est définitivement ce que je déteste le plus au monde. Mais c'est souvent un peu moins pire que ce que j'anticipais. Pis c'est tellement le fun de pouvoir s'en débarrasser. Tristan et moi, on a décidé de renouveler notre bâle pour cet appartement-là. Donc on va rester un an de plus à partir de juin. Pis je suis vraiment, vraiment contente de ça. Ici, c'est la maison. Je me sens super bien. Pis j'ai noté appartement, décoration, ménage. Parce que je veux continuer à prendre soin de cet environnement-là. Pis je trouve qu'en appart, c'est facile de laisser aller certains trucs. Parce que on restera pas longtemps ici, c'est pas grave, ça vaut pas la peine. Mais oui, oui, ça vaut la peine. Être moins perfectionniste. C'est un terme souvent utilisé comme un faux défaut d'entrevue. Mais si tu l'es, tu sais que c'est un vrai de vrai. Je dis pas que ce que je fais est parfait. Au contraire, ça l'est jamais. Pis je suis toujours insatisfaite de moi, de ce que je suis, de ce que je fais. Pis c'est juste lourd. C'est en trop pour ça que j'ai bien de la misère à lancer des projets. Parce que je travaille full fort dans l'ombre. Mais c'est jamais assez bon à mon goût. Je suis pas vraiment en question. Je me décourage pis je lâche. Faut vraiment que j'apprenne à lancer prise. À être moins dure envers moi-même. Parce que j'ai pas envie de passer le reste de ma vie à me diminuer, à me critiquer. Il y a déjà pas assez de monde qui le font pour moi. Et finalement, sortir de ma zone de confort le plus souvent possible. C'est ce qui complète mon vision board. Honnêtement, si je réussis à accomplir tout ça, je vais passer une sacrée année 2021. Donc, watch out! J'espère que ça vous donne envie d'en créer un aussi. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux. Tout va être en barre d'infos. Et nous, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!